Il va y avoir un invité qui est en train de s'installer, il va se filmer, il va vous parler de sa réponse dans la polémique entre Ruffin et un peu Nuit Debout, enfin voilà, qu'il a écrit ça sur Mediapart. Maintenant je vous laisse entre les mains expertes de Marjorie et de Raymond qui a donc écrit cet article. Raymond c'est quelqu'un qui est de la commission Cahiers de doléances, qui a écrit il y a quelques jours un article sur lequel on est tombé nous, sur le blog de Mediapart, qui était une réponse à François Ruffin, consécutive un peu à sa prise de position sur le fait que Nuit Debout était mort. C'est un peu dans nos caméras, mais comment te dire Raymond ? On a des gens qui peuvent faire ça pour toi, donc on va s'en sortir. On a ton micro qui est là, hop. Salut. Salut Marjorie. Ça va ? Je ne savais pas qu'on était en direct et moi j'étais en train de mettre ma caméra. Et tes gros doigts devant notre caméra. Oh là 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 là. On est tout le temps en direct, on fait trois heures direct comme ça. C'est de l'invention permanente. C'est ça. Alors du coup, j'ai expliqué aux gens que tu étais d'ici, qu'on a reconnu ton style un peu et que moi je suis tombée un peu par hasard sur un article qui a été relayé dans nos fils Telegram, sur lequel tu réagissais à la prise d'opposition de François Ruffin sur Nuit Debout. Est-ce que tu peux raconter un peu aux gens qui nous regardent qui ne l'ont pas lu en gros ce que ça raconte et ce que tu en penses ? Non mais peut-être juste pour commencer le contexte. On sait qu'on a fêté mercredi le 100 mars, donc le 69e jour du mouvement Nuit Debout. C'est long. Il y en a beaucoup qui prédisaient qu'au-delà des deux, trois premières semaines, on n'allait pas tenir. Il y avait quand même une pression à la fois policière, de Anne Hidalgo, de la mairie, qui nous expliquait qu'on s'était approprié la place, etc. Donc il y a un contexte qui fait qu'on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps et que ça allait prendre ces formes-là. Je pense que Ruffin lui-même a dû être surpris. Et puis lui, il a son propre agenda, il a son propre... Pour l'historique, en fait, pour ceux qui rattrapent l'histoire en cours et qui ne regardent pas souvent TV Debout, François Ruffin, c'est un peu une personne qui est soi-disant le père spirituel de Nuit Debout. Il aurait créé Nuit Debout. Tout serait parti de son film Merci Patron. Donc ce serait la tête pensante de Nuit Debout parce que nous, on est trop cons par penser par nous-mêmes. Donc évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quoi dire, quoi faire, sinon on n'est pas capable de penser. Effectivement, il y a toujours eu un... Non, il y a beaucoup de gens dans la presse qui l'ont dit, en tout cas dans les médias mainstream, qui ont dit que Ruffin-Lordon, c'était les deux maîtres à penser de Nuit Debout, que beaucoup de choses venaient de là, que les gens qui étaient là étaient des gamins un peu agressifs qui partaient dans tous les sens et qui avaient donc une volonté d'avoir un dessin politique à travers l'utilisation de ces masques qui étaient lancés par les cerveaux, l'hémisphère droit de Lordon et l'hémisphère sud-gauche de Ruffin. Donc effectivement, tout le monde a braqué ses caméras sur ces deux individus-là, surtout parce que nous, ici à Nuit Debout, on a refusé assez régulièrement de répondre à des médias, toutes les commissions. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, dès que François Ruffin, contre qui on n'a rien de particulier au départ, s'exprime, c'est lui qui décide de la vie ou de la mort de Nuit Debout. Et donc, il a répondu à un article en disant que Nuit Debout était mort et que de toute façon, il le savait depuis le départ. C'est ça. Pour remettre les gens dans le contexte. Alors, bon déjà, moi, je suis très content d'être accueilli à Nuit Debout. Et je vois que le régisseur qui est derrière... À TV Debout, tu peux dire. À TV Debout, tu peux dire. Le régisseur qui est derrière la caméra, il intervient dans l'interview. Clément, il dit ce qu'il veut. Ouais, c'est super. Attends, mais à la télé, ça ne se passe pas comme ça, normalement. Mais de toute façon, on n'a aucune raison de faire la même chose que les autres. Si on veut la faire nous-mêmes, autant le faire comme on veut. Et on est toujours là, toujours debout. Donc, on a dépassé le 100 mars. Et moi, j'ai halluciné parce que lundi, j'achète pas l'Ibé, mais au café où je bois un godet, il y avait l'Ibé sur le comptoir. Et je découvre une double page avec une accroche de une où finalement, dans la première partie de l'entretien, François Ruffin, enterre nuit debout. C'est-à-dire que le journaliste lui dit, bon ben, ça s'achève, c'est un peu triste. Voilà, c'est... Et donc, je me suis dit, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que non seulement ce gars-là, qui est un bon gars. Mais oui, bien sûr. On le connaît, c'est un bon gars. Il a mené des luttes en Picardie. C'est un bon gars, c'est pas le sujet. C'est une maladresse ou une récupération d'interview, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même... On va en parler. C'est quand même malheureux. On va en parler. Mais le fait qu'il dise, c'est fini, qu'il en parle au passé. Et surtout, moi, je crois que ce qui m'a fait bondir, il a dit, dès le premier soir, j'en ai senti les limites. Alors, là, je me suis dit... Je le savais, mais j'y étais quand même. Non, mais je me suis dit, putain, le gars, ça fait longtemps qu'il espérait. Nuit debout, c'était la femme de sa vie. Ça faisait des années qu'il se disait, mais putain, en France, il faut qu'il se passe quelque chose. Le mouvement social, c'est toujours pareil. Les gens, ils font des manifs et puis ils rentrent chez eux. En 2010, tu sais que dans le mouvement des indignes qu'il n'a pas pris en France, il y a déjà des gens qui disaient, on ne rentre pas chez nous. C'est un vieux truc, on ne rentre pas chez nous. Tu sais, c'est comme ces adolescents qui sortent pour la première fois de chez eux pour aller draguer en boîte. Ils ne veulent plus jamais rentrer. Ils ne veulent plus rentrer, tu vois. Ça va. Donc, le gars, Ruffin, il a la femme de sa vie. Le premier soir, il est là, c'est le 31 mars. On passe son film. Ah, mais attends, le cœur, il bat fort. On passe son film. Il lui promet le voyage de noces. Il lui dit, mais avec moi, tu vas voyager dans le pays entier. On va passer, merci patron, partout. Et nuit debout, dès le premier soir, l'embrasse sur la bouche. Vraiment, ça se passe bien. Tu vois, le film, il passe. Il y a une espèce d'euphorie, il y a un enthousiasme. Bon. Simplement, le Ruffin, il n'avait pas prévu de tout de suite l'emmener à la maison. C'est-à-dire que lui, dans son projet, dans son scénario, tu le sais, Marjorie, il avait prévu que le 31 mars, ça s'arrêtait à minuit, on rentre à la maison, et puis on se refait une date un peu plus tard. Tu vois, je te prends ton numéro, etc. Bon. On se fait une bouffe, quoi. Ouais, tu sais qu'en France, on est un peu lent. On ne couche pas le premier soir. Tu vois, ouais, oui, on se tourne un peu autour, on se fait un restaurant, etc. Bon. On n'est pas de la même génération. Bon, en tout cas, c'est connu, ça, chez les Français. Bon. Donc, la réalité, c'est qu'on a un gars qui, le 31 mars, rencontre la femme de sa vie, lui promet des enfants. Il vient sur la place de la République, il lui promet le mariage, il fait venir son témoin principal qui est Frédéric Lordon. Et Frédéric Lordon dit devant tout le monde, 3000 personnes, vous avez le gars qu'il vous faut, embrassez-le, mariez-vous avec lui, il va vous faire des enfants avec le mouvement social, avec la CGT, avec Gérard Filoche, avec les Insoumis de Mélenchon. Merci pas pour moi. Donc, on aura besoin de musique au mariage, donc tu pourras faire peut-être un peu de voix. Si j'ai pas de piscine ou de natation synchronisée, je viendrai. Mais, non mais, là je te la fais courte, mais donc patatras lundi, j'apprends que dès le premier soir, il en a senti les limites. T'imagines ? Et puis c'est la fidélité en France, c'est toujours un sujet compliqué chez les mecs. Non mais là, on parle de drague, on parle pas de fidélité. Tu vois ? Non, il a consommé, merde. Il y avait un engagement moral. Quelque part, on s'est affiché publiquement devant des milliers de gens, on a échangé nos voeux d'amour, etc. Il y a un moment où nous, trahis depuis tant de décennies, voire de siècles, par tous les gens qu'on avait rencontrés, on sentait qu'il se passait un truc et qu'enfin on était ensemble et qu'enfin on allait vivre l'amour différemment, qu'on allait réinventer le couple, tu vois ? Mais ça pulsait, tu te souviens ? C'est vrai que là, ce soir, il y a moins de monde, mais on est là. Mais ça pulsait, il y avait 3000 personnes. On a choisi la qualité sur la quantité il y a longtemps, non ? Voilà, mais attends, mais donc, quand il dit j'en ai senti les limites, montrer la femme ou l'homme de sa vie, lui dire qu'elle a des beaux yeux, lui dire qu'on va faire sa vie avec elle. De toute façon, je n'aimais pas ses pieds. Lui promettre des enfants et puis, deux mois plus tard, lui dire mais j'ai senti les limites dès le premier soir. Donc ça m'a fait bondir. Tu veux dire que c'est quoi ? C'est un aveu d'orgueil, d'égo un petit peu ? C'est-à-dire, de toute façon, je n'y ai jamais vraiment cru. Donc c'est peut-être une forme de déception. Tu penses qu'il a été déçu par qu'il aurait imaginé ça différemment ? Plus grand, plus fort, plus flamboyant. Alors qu'on parle quand même d'un mouvement qui ne se résume pas du tout à la place de la République. Il y en a partout en France, il y en a dans des villages, il y en a partout en Europe, il y en a même au-delà de l'Atlantique. On a des nuits debout partout. Donc dire que c'est un échec, c'est quand même assez prétentieux pour quelqu'un qui finalement n'a fait que quelques villes et qui n'a pas du tout la paternité de ce qui existait par lui-même par-delà les frontières et qui n'étra ou ne mourra de la main de personne parce qu'il est vivant, libre et de toute façon n'est sous la coupe de rien. C'est ce qui rend ce truc très compliqué démocratiquement mais extrêmement beau parce que personne ne va arriver un jour en disant « Nuit debout, c'est terminé, en synchronisation dans le monde, tout ne va pas s'éteindre, ça va se transformer, ça ne nous appartient pas. » Comme dans l'amour, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux dire que oui ? Non ? C'est comme un enfant, à un moment donné, on le fait, on l'éduque, on lui donne le meilleur de nous mais il faut savoir le laisser partir et vivre sa vie. Non mais surtout dans l'amour, on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain, six mois plus tard et dans deux ans. Non, certainement ça. On ne peut pas écrire le scénario à l'avance. Je file la métaphore mais c'est très sérieux. C'est-à-dire, soit tu es dans une rencontre réelle avec une personne que tu ne connais pas et ce qui va naître entre vous, c'est quelque chose qui échappe au contrôle, c'est quelque chose qui s'invente au jour le jour, c'est quelque chose, toi sans être non plus naïf, chacun est dans ses calculs, dans ses intérêts et parfois même en amour, il y a aussi du calcul parce qu'on a vécu des histoires avant. On ne veut pas se faire avoir comme on s'est fait avoir. Peut-être qu'on s'est marié, on a divorcé, on se dit, plus jamais ça, etc. Mais il y a quelque chose qui s'invente de l'ordre de la rencontre. Tu veux dire qu'il n'a pas su prendre le mouvement comme il l'était, qu'il l'avait peut-être projeté dans sa tête d'une certaine façon et qu'il a eu du mal à finalement... Peut-être que c'est le mouvement qui s'est désolidarisé de lui plutôt que l'inverse. Tu penses qu'il s'est senti rejeté ? Oui, c'est ce que dit le journaliste de Libération, Luc Payon. Il dit, mais peut-être que vous dites que maintenant le mouvement s'est achevé parce qu'il vous a échappé. Il dit ça. Il faudrait revenir un petit peu en arrière. Qui est Ruffin finalement ? Qui est-il ? C'est un patron de presse. Ruffin, c'est un patron de presse d'un journal local qui s'appelle Fakir, qui est une audience qui a mené des actions locales extrêmement intéressantes contre Nahouri à Casino pour défendre les caissières des supermarchés. En Picardie, localement, il est quelqu'un qui a eu une influence, une aura. On ne peut pas le résumer à un patron de presse, si ? C'est un patron de presse. Oui, c'en est un aussi. C'est un patron de presse. D'accord. C'est un patron de presse. Et d'ailleurs, si tu veux... Oui, j'essaie d'être honnête. Non, non, mais c'est bien. C'est bien. Mais tu es peut-être abonné à Fakir, toi aussi. Pas du tout. Bon. Non, jamais rencontré M. Ruffin non plus. Et avant Nuit debout, toi, tu sais, Marjorie, qu'il avait dans ses cartons un film qui s'appelle Merci Patron, qui est aujourd'hui à 500 000 spectateurs. Il s'approche du million projeté, oui. Oui, le million, le million, le million, le million bientôt. Encore un millénaire. Voilà. Au Canada, etc. Donc, au départ, c'est ça. Et il se dit, mon film, qui est un documentaire un peu déjanté, une comédie, etc., va sortir la France de sa léthargie. C'est un outil, c'est un des outils. C'est un des outils. Ça a été un des médias, un des outils. Très bien. C'est un des outils. Mais il se dit, peut-être que je peux le convertir en énergie politique. Mais comment il a pu comprendre une seule seconde que Nuit debout pouvait croire en un homme providentiel. J'allais dire présidentiel, t'as vu le lapsus ? Parce que, justement, c'est l'antithèse de ce qui est Nuit debout. Nuit debout n'est pas un mouvement qui croit en un homme qui va résoudre les problèmes ni de la France ni du monde. C'est justement l'inverse. C'est justement sortir d'un système qui a démontré les limites de ses compétences, capacités, aptitudes, dangers. Et justement, peut-être qu'il n'a pas assez passé de temps ici, finalement, à écouter ce qu'il s'y disait parce que n'importe qui qui a passé 3-4 soirs peut te dire que de toute façon, il n'est pas question d'avoir un projet de partie autour de Nuit debout, non ? Combien de fois il est venu ici ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je suis souvent un peu de dos au truc, donc j'ai du mal à voir ce qui se passe derrière. Mais je ne sais pas combien de fois il est venu. autant de fois que Lordon, 3-4 fois, parfois il n'a pas toujours pris le micro, etc. Il ne faut jamais se marier à la troisième fois, c'est trop tôt. Regarde, le mouvement s'invente tous les jours. On ne sait pas ce qu'il va advenir. Après, on va en parler parce que c'est intéressant. Mais je reviens au patron de presse. Tout patron de presse désire ardemment, fantasme de devenir un leader d'opinion. C'est vrai pour la presse de droite, mais c'est vrai aussi pour la presse de gauche. Il y a une bataille idéologique, on le sait, qui nécessite que des organes de presse, nous ici à TV Debout, on est un média, vous êtes un média qui participe peut-être de manière modeste à fabriquer une opinion et à peser dans une certaine bataille idéologique. Déjà, vous faites acte de résistance et vous donnez la parole à des gens qui n'auraient jamais la parole autrement sur d'autres médias. Donc Ruffin, c'est un patron de presse qui se fantasme leader d'opinion et il se dit « Nuit Debout, c'est parfait, c'est quelque chose qui va enfin peser sur la résignation, sur l'absence de perspectives politiques qui règnent dans le pays depuis combien ? 5, 10 ans. Toi, les indignés en France n'ont pas pris, on le sait. Donc, il espère. Et à mon avis, dès le premier soir, parce que l'acte de naissance de Nuit Debout, ce n'est pas le 31, tu le sais, c'est le 32. C'est le 32. Moi, je suis... Oui, c'est-à-dire que c'est le moment où les gens sont revenus, finalement. C'est le 32, mais c'est même à minuit. Parce que dans l'histoire du mouvement qu'il faudra raconter, moi, tu sais, je suis un des participants de Nuit Debout, un des témoins. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de porte-parole, mais que chacun, à un moment, peut prendre la parole et raconter l'histoire de ce qu'il a vécu. Et donc, au départ, moi, j'étais, dès le 23 février, à la bourse du travail, quand les choses ont été initiées, imaginées. Ce qui a été imaginé à l'époque, ce n'est pas du tout Nuit Debout. Ce que Nuit Debout... C'était quoi ? Parce que moi, je n'y étais pas, par exemple. C'était une soirée qui s'appelait Leur faire peur, convergence des luttes. L'idée, elle est vieille comme mouvement anarchiste, c'est de dire, ça suffit de manifester et après de rentrer à la maison ou d'aller boire un coup au café, on ne va pas rentrer chez nous, on va occuper les places, on va occuper des services, des entreprises, on va faire un peu de bordel pour montrer qu'on est là au-delà de la simple protestation. Il y a eu ça aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, oui, mais là, je te parle du 31. Je fais exprès de faire l'avocat du diable. Quand ils imaginent le truc et on est 300 ou 400 à la bourse du travail, quand on imagine, tu sais, il y en a qui disent on va aller au MEDEF, il y en a qui disent « On va passer mon film ». Bon, chacun y est allé de son initiative, de sa proposition, mais on était déjà en train de prendre date pour une autre date plus tard. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu que passé minuit, on reste. Et tu sais comment ça s'est passé le 32, c'est hallucinant. Quand les flics débarquent à 5h du matin et nous dégagent de la nuit debout, ensuite, quelqu'un appelle à une AG à 18h le 32 et c'est relayé et ça prend. Mais ça, c'était pas prévu. Tu vois ? C'est là où le... Comment dire ? Finalement, si les flics... J'étais pas au tout début, j'étais pas là les premiers jours, j'étais pas à Paris. Tu veux dire que si les flics vous n'avaient pas délogé, finalement, ça aurait peut-être jamais pris cette proportion. On sait pas. On sait pas. Si jamais elle n'avait pas croisé dans le couloir du métro où tu l'as vue et leurs yeux se rencontrèrent. On peut quand même faire des suppositions de se dire que ça a été tellement violent cette éviction que quelque part, ça a créé un certain déterminisme. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est ah ouais ? Ah ouais ? Chiche. On peut pas rester. Ah ouais, t'es sûre ? Tu vois, j'ai l'impression que ça peut être ça aussi. Les flics, tu sais, c'est le coup de fil des parents sur ton portable. Il est 5h du matin, mais t'es pas rentré à la maison ? Tu vois ? Tu dis, bah je rentre pas. Tu vois ? Et ce soir, je rentre pas. Et c'est ça qui se passe depuis 70 ou 73 nuits debout ici. C'est de la défiance finalement. Voilà. Donc ça, Ruffin, c'est un bon gars. Moi, c'est pas... Il a un projet. Donc j'ai réagi par rapport à ce projet et j'ai dit, il a en quelque sorte, en s'arrogeant une paternité usurpée sur nuits debout. Est-ce qu'il se l'a arrogé lui ou est-ce qu'on lui a pas donné cette paternité ? Parce qu'au final, les médias l'ont fait venir beaucoup aussi. Parce que tous les gens qui avaient une forme de curiosité par rapport à nuits debout, tous les médias mainstream qui sont venus ici, ils n'ont pas été super bien accueillis non plus. Parce que bon, ils n'ont pas été très pertinents dès le départ non plus à montrer que des images de gens violents, alcoolisés, là où il y avait des vraies conversations démocratiques. Il n'y a quand même aucun média mainstream qui a fait un sujet sur des gens qui débattaient de démocratie. Ils venaient plus facilement une heure du matin choper des mecs qui jouaient du tam-tam et qui buvaient des bières. Est-ce que tu n'as pas l'impression que du coup, les médias ont récupéré Ruffin parce qu'ils n'avaient rien d'autre, qu'on ne leur a rien laissé d'autre comme accès pour comprendre ce qui se passait ici ? La nature politique a horreur du vide et le vide, c'est l'absence de porte-parole. C'est l'absence de leader. Quand je disais que c'était un patron de presse, leader d'opinion, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense que, mais il pense le bien, qu'il va aider le peuple à suivre une voie, le sortir de sa résignation, trouver un débouché politique. Il est mélanchoniste, Ruffin, dans l'âme. Je ne vais pas citer, mais Lordon pense pareil. C'est-à-dire que quand Lordon vient sur la place et clame, il s'époumonne, tu sais, c'est le gars, il n'a tellement pas l'habitude de parler en public. C'est ni Bourdieu, ni ça, pour renvoyer à des figures un peu illustres. Mais quand il dit les banlieues ne sont pas là, les ouvriers ne sont pas là, c'est-à-dire qu'en fait, il dit mais halte là, je vous garantis contre une dérive possible que vous ne soyez représentatif de personne. Mais lui, il est représentatif de quoi ? D'où tient-il sa légitimité sur le mouvement ? Autrement que parce que des personnes, comment dire, l'aiment un peu. Tu veux dire qu'il a eu un problème avec l'horizontalité de Nuit Debout, finalement ? Est-ce que l'horizontalité de Nuit Debout, finalement, n'a pas été le problème auquel il ne s'attendait pas, auquel personne s'attendait parce que ce n'était pas déterminé d'ailleurs par personne ? C'est un truc qui s'est posé naturellement. Tu sais ce que disaient les Espagnols ? Démocratie réelle, ya. Démocracia real, ya. Maintenant. Tu vois ? Maintenant. Cette forme de démocratie qui s'invente, là, sur la place, et on ne sait pas ce qu'elle va devenir, c'est quelque chose qui est à mille lieux de notre démocratie représentative, de notre système parlementaire, de nos leaders médiatiques, politiques, qui font la pluie et le beau temps à la télévision, qui définissent nos agendas, nos calendriers, qui demandent qu'on se réunisse pour les écouter sur les places. C'est à mille lieux ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on l'invente. Si ça existait, on n'aurait pas besoin de le faire. Voilà. C'est aussi la lenteur qui a été reprochée à Nuit Debout par les médias en général, de dire, mais c'est quoi votre projet, vous êtes qui, vous dites quoi, vous allez où ? Mais pour l'instant, on va nulle part. Pour l'instant, on met tout sur la table, toute la merde que vous avez faite et puis on va trier et on va voir comment on peut en faire quelque chose et on ne va pas chercher à remplacer un élément du cadre. On va faire péter le cadre et puis on va voir comment on peut en reconstruire un autre. Ce truc-là ne se fait pas en deux minutes, évidemment. On ne se marie pas tout de suite. Mais non, d'abord on se découvre. D'abord on a des conversations de fond, politiques, philosophiques, on parle de nos espoirs, de nos échanges, on voit comment on dort dans le lit, de quel côté, dans quelle position, comment tu te brosses les dents, comment on arrive à se bourrer la gueule ensemble, comment tu mates les filles quand je ne suis pas là, quand je suis là, quand j'ai mes règles et ensuite, on décide. Est-ce que je peux textoter tranquille ? Est-ce que tu m'observes le soir si j'ai bu de la bière et tout ça ? Donc, ça c'est quelque chose qui échappe à ceux, alors tu as dit un mot important, c'est l'impatience. Moi je pense qu'on a tellement attendu dans le pays de vivre la politique comme une chose pleine qui fait du bien, qui est porteuse d'espoir. On a tellement attendu qu'il y a une impatience, une urgence à ce que ça se traduise dans un schéma politique qui est le schéma attendu. Oui. Tu ne crois pas que c'est aussi l'époque qui veut que tout aille plus vite et que d'un seul coup on veut du résultat vite ? Je te donne un exemple. Dans le scénario de notre patron de presse, Ruffin, il a annoncé dans l'interview de Libé « On ne votera plus PS ». Alors ça, j'ai trouvé ça, Lucie. Lui et sa meilleure pote, c'est qui ont ? C'est Fakir, c'est l'équipe autour de lui. Alors, tu sais que, il y a son grand témoin de mariage, il y a Lordon, il y a des cousins, des cousines, il y a des oncles et tantes. Mermet et le grand-père qui surveillent ça d'un œil malicieux. Tu as Filoche qui aime bien, tu as des cousins, tu as Caroline de Haas, c'est la bonne cousine qui est prête à apporter en dot son réseau de boîtes mail. Donc, tu as toute cette nébuleuse. Ce n'est pas que des gens malveillants non plus. Mais je ne dis pas qu'ils sont malveillants, je dis qu'ils sont impatients. Oui. Ils veulent dégager le PS, ils veulent dégager la grande tromperie. Mais quand tu dis « On ne votera plus PS, Marjorie », d'abord, il faut que tu aies voté un jour PS, il faut que tu sois inscrit sur les listes électorales. Or, aujourd'hui, je te donne le Val-Fouré à Mont-la-Jolie, 20 000 personnes, 8 000 seulement inscrits sur les listes électorales. Au-delà de ça, c'est quand même difficile de s'exprimer pour une génération, une population au nom de qui, de quoi ? Déjà. Oui, mais ça, tout leader s'exprime toujours au nom d'un groupe. Mais faut-il qu'il soit leader ? Mais Ruffin est un leader. C'est un grand leader d'opinion. Il fait la une des inroccuptibles. Il passe à BFM TV. Il est à la une du New York Times. New York Times, tu imagines ? Donc, c'est quelqu'un qui a été choisi comme leader. Et tu sais que quand on lui demande quel est son premier voyage en tant que président de la République, il ne dit pas aux journalistes de Libé, mais tu plaisantes. Il répond la question. Il dit, je viendrai à Paris. Damien. Bon. Et d'une certaine manière, Nuit de goût, pour lui, c'est une blague. Et donc, l'urgence et l'impatience, c'est de passer aux choses sérieuses. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet. En tout cas, il est le bienvenu s'il veut venir en parler. Il est déjà venu ? Il est déjà venu il y a longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai interviewé, mais il n'est en tout cas pas venu depuis cette polémique-là et depuis très longtemps. Donc, en bonne volonté démocratique, évidemment que François Réf1 est bienvenu pour nous dire si nos supputations ont du sens ou pas ou pour nous contredire. J'en profite pour le dire. C'est juste. Bien sûr, c'est intéressant. Ah oui. Voilà. Encore une fois, tu vois, moi, je suis un témoin. Moi, je trouvais ça hyper intéressant que tu dis cette chose qu'on pensait tous un peu tout bas aussi. Une espèce d'agacement général de toujours ramener Lordon Réf1 à Nuit Debout ou Nuit Debout comme si on était paxés, mariés, liés par quelque chose d'ombilical. Finalement, on est plus liés nous, entre nous, même nous à la logistique qu'on voit tous les jours depuis 72 jours, je crois, qu'à Lordon Réf1 qu'on a vu trois fois passer derrière. Finalement, j'ai presque plus vu des mecs de la CGT Infocom que François Réf1 ou Frédéric Lordon. Donc, le lien humain, il existe entre des gens qui tous les jours mettent les mains dans la merde ensemble, se prennent du gaz ensemble, se font soigner ensemble quand ils sont blessés, qu'à travers des idées politiques éloignées qui finalement ne restent que des mots. Et finalement, vu qu'on veut tuer ce système où la politique n'est que des mots et en faire quelque chose qui devienne des actes, est-ce qu'il n'est pas finalement dans un système politique à l'ancienne et est-ce qu'il ne s'est pas auto-exclu de ce qu'on essaie de proposer ici ? Est-ce que toi, tu voudrais parler aujourd'hui de Nuit Debout au passé ? Non, mais surtout, je ne suis personne. Moi, je peux parler de Nuit Debout au passé si à partir de ce soir minuit, je décide de ne plus revenir jamais, de ne plus jamais parler avec personne de Nuit Debout. Je pourrais dire quand j'étais à Nuit Debout, etc. Mais même si nous, on s'arrêtait, même si TV Debout s'arrête, même si Paris, même si la place de la République est vide et que plus aucune des individus, personne des 5 000, 10 000, 50 000 personnes qui sont passées sur cette place depuis 73 jours ne viennent plus jamais, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui ne soient jamais venus qui commencent à venir. On n'est pas à l'abri que dans un village, dans une ville, à Marseille, à Tours, au Brésil, il y ait des gens qui relancent ce système-là et que ça fasse des petits à nouveau. Même si on prenait des vacances pendant deux semaines parce qu'on est fatigué, il n'est pas exclu qu'on ne revienne pas même si on revient, tu sais quoi ? On ne reviendra pas forcément ici. D'abord. On choisira. Tu vois, on est inattendu. Voilà. Et la présidentielle, ce n'est pas notre agenda. On n'est pas écrasé par ça. Donc, je te pose une petite question. Qui raconte l'histoire ? Tu vois, parce qu'on se demande parfois, moi je me demande, TV Debout participe de l'histoire du mouvement comme Radio Debout, comme les cahiers de Doléance, comme ceux qui ont enregistré les AG, tout ça, c'est une matière énorme qui fera peut-être le miel de certains historiens. Mais pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire passée ? Pour vérifier souvent qu'elle est bien passée. Qu'elle ne reviendra plus. Quand tu vois comment l'histoire sociale et l'histoire révolutionnaire est enseignée dans notre pays, tu comprends que, en fait, quand on cherche à distinguer des grandes figures, des grands leaders, des gens qui ont mené le mouvement, c'est finalement pour écarter la petite histoire, celle du peuple qui était agissante. Je te prends un exemple à Résistance. Le CNR, le programme du CNR qui a été magnifiquement raconté dans un film Les jours heureux de mon ami Gilles Perret. Il y a des gens qui pensent que le CNR, en 1945, qui a fait la sécurité sociale, qui a fait les retraites, etc., que c'est l'œuvre de De Gaulle qui a fait une espèce de pacte avec les communistes. Mais ce que les gens ne savent pas et ce que le film de Gilles Perret raconte, c'est que ce sont les combattants, les armes à la main qui ont mis hors d'état de nuire les nazis, les Allemands qui étaient là et qui en même temps, tout est dans le en même temps, ont pensé le programme pour la France d'après. C'est-à-dire, tu vois, l'action de Résistance, c'est aussi en même temps une élaboration politique. Oui, c'est combattre ce qui ne doit plus être tout en préparant ce qui devra être ensuite. Exactement. Et pourquoi ? Parce que dans la Résistance, les gens étaient confrontés à des difficultés matérielles de premier ordre, de santé, de logement, de nourriture, de renseignement, de sauver des gens qui étaient menacés et donc, il fallait qu'ils trouvent des solutions et au sortir de la guerre, ils se disent il faut les retraites, il faut la sécu, il faut des allocations familiales, il faut une presse libre et indépendante, tu vois, ça, c'est un rêve encore aujourd'hui, tu sais. On est loin de la voie, non seulement on est loin de 45, mais on est même loin des radios libres que Mitterrand avait rêvé en 80 et on sait ce qu'elles sont devenues. Donc, pour revenir à l'idée que qui raconte l'histoire, eh bien, l'histoire, on ne sait pas ce qu'elle sera. Mais si on a envie de la raconter, c'est parce qu'on a aussi envie de rester des acteurs de l'histoire. Des gens comme Ruffin et Lordo pensent que le peuple ne peut pas être sujet historique de sa propre histoire. Ils pensent que le peuple ne peut pas s'organiser par lui-même. Donc, ce ne sont pas des démocrates, finalement. Si, ce sont des démocrates, mais bien sûr que ce sont des démocrates. Pas au sens grec, pas au sens... Mais la démocratie, d'abord, elle s'invente de mille formes. Il y a Churchill racontait que c'est le pire des systèmes à l'exclusion des autres, etc. Donc, elle s'invente. Ce que fait Podemos en Espagne, ce n'est pas ce que font les mairies de Madrid et de Barcelone. Donc, la démocratie s'invente. Mais l'idée que le peuple peut s'organiser, c'est une chose qui échappe à ce que j'appelle les mélanchonistes, pour le dire. Ceux qui pensent que le peuple a besoin de porte-parole, a besoin de leader, a besoin qu'on lui trace sa voix. Et la présidentielle, on le sait, c'est une autoroute pour entraîner le peuple dans une seule direction. Qui est celle des grands meetings, qui est celle des grandes émissions de télévision, qui n'est pas celle de l'occupation des places et de la vie citoyenne. Moi, j'ai bossé sur un film dont on a passé 40 minutes sur la place qui s'appelle Comme des lions. Je travaille à la diffusion de ce film de Françoise Davies. Pour revenir à toi deux secondes, d'ailleurs, toi, tu viens d'où, tu fais quoi ? Je suis dans l'équipe de distribution du film Comme des lions. D'accord, mais tu fais de la production, tu fais du documentaire ? Je fais du documentaire engagé depuis trois ans. Je défends des films dont je pense qu'ils peuvent avoir, à travers les débats qu'on construit, qu'on organise dans les salles de cinéma, un impact sur la vie sociale, sur la vie politique. Qui suscite l'interrogation, donc le partage de connaissances, l'éducation, quand on dit élevons-nous les uns les autres, c'est-à-dire apprenons les uns des autres, apprenons à réfléchir ensemble pour nous faire des opinions propres qui sont les nôtres. Le vent nous pousse ! Non, non, mais bien sûr tout ça, mais aussi la controverse, le débat, tu vois. Comme des lions, c'est la fermeture de l'usine PSA au nez. Si Françoise Davies n'avait pas décidé un jour de 2011 de prendre sa caméra et de suivre les ouvriers de PSA, les seules images qu'on aurait, ça serait les images des chaînes d'info continue BFM qui sont venues à certaines occasions, à certaines actions. Moi je crois à cette force du peuple capable de s'organiser et d'une certaine manière cette forme-là de lutte et d'action elle s'oppose à ce que Merci Patron nous propose. Merci Patron c'est quoi ? C'est un couple d'ouvriers un peu déboussolés, un peu perdus en picardie qui trouve un Robin Desbois à moitié de Gepetto parce qu'il les manipule il est doué en scénario et en manipulation pour le bien de les sauver on ne discute pas ses intentions mais quand même moi j'étais gêné quand j'ai vu le film et j'ai emmené les ouvriers enfin j'ai emmené plutôt les ouvriers de PSA étaient à l'avant-première du film Olympe de Gouge à Paris le 8 février je suis allé on a vu le film ensemble et ils m'ont dit mais il y a du mépris dans ce film pour les ouvriers et puis moi-même j'étais mal à l'aise ça me rappelait les déchiens ça me rappelait certaines représentations dans l'émission Striptease de France 3 tu vois c'est-à-dire que on rigole d'eux mais en même temps on est un peu gêné de rigoler des pauvres or comme des lions c'est le contraire parce que les pauvres ne sont pas forcément désarmés les pauvres ne sont pas forcément en manque de ressources intellectuelles de ressorts d'ailleurs la sagesse populaire est celle à laquelle on revient en dernier quand on a épuisé tous les grands concepts complexes on finit par se rendre compte que les phrases qu'on nous a dit quand on avait 5 ans étaient les plus importantes et qu'on n'a rien capté donc la simplicité n'est pas le simplisme en fait je pense que c'est ça aussi pour donner l'exemple de Daniel Mermet tu le connais ? non Daniel Mermet là-bas si j'y suis ah d'accord il fait une émission où il invite Frédéric Lordon et Jean-Pierre Mercier l'un des leaders des lions de PSA ça a l'intérêt justement de comprendre quelle est la différence entre ce que Merci Patron imagine comme monde possible et ce que Comme des lions propose et comment il intitule son émission l'ouvrier et l'intello déjà on a un problème alors là j'ai fait un tweet j'ai dit ah bon je savais pas que Lordon était ouvrier parce que oui des gars qui pensent que parce que t'es ouvrier tu vas pas au théâtre tu lis pas t'es une culture t'es stupide c'est vraiment le vieux truc c'est du col blanc et du manuel des années 70 enfin 60 même voire 50-40 c'est hyper rétrograde de se dire qu'à l'époque de l'accessibilité de l'information les gens qui font un travail manuel ou qui travaillent dans une usine ne le sont que par dépit que s'ils avaient pu ils auraient préféré chauffer des bancs dans une tour à la défense pour mettre à bas la vie de millions d'individus pour faire 7000 euros c'est quand même extrêmement méprisant pour les gens alors qu'il y a des choix là dedans aussi parfois évidemment et tu sais que pour revenir à l'exemple de PSA parce que c'est quelque chose qui est très fort les recruteurs de Peugeot à l'époque exigeaient des ouvriers recrutés dans l'atlas marocain qui ne savent ni lire ni écrire et Jean-Pierre Mercier de la CGT PSA me raconte que le recruteur avait un petit tiroir avec une petite flûte dans le tiroir et quand le gars lui disait je sais pas lire je sais pas écrire il tendait la petite flûte il dit maintenant joue moi un morceau pourquoi ? parce qu'il voulait des bergers de l'atlas marocain et il savait que les bergers jouent de la flûte donc pour être sûr qu'il ne mentait pas il fallait qu'il sache jouer de la flûte ces gars là moi j'en ai rencontré aussi ils devaient se cacher en lisant le journal ils devaient se cacher en lisant la littérature débarquée en France etc ceux qui bossaient à PSA tu vois on est là dans cette grande dichotomie qu'on nous organise entre le populo et l'intelot non il y a un peuple qui cherche à se construire qui est multiple qui est multiple et qui ne veut pas se laisser enfermer dans des représentations qu'on projette sur lui voilà et nuit debout c'est ça nuit debout c'est ça c'est quelque chose finalement qui est un opni moi je dis un objet politique non identifié qui atterrit ici sur la place mais pas seulement ici sur 150 places tu vois et quand on parle de la place de la république c'est une des formes de la nuit debout moi j'étais à Clermont-Ferrand la semaine dernière avec les nuits debout de Clermont-Ferrand ils ont participé au blocage du dépôt de carburant de Cournon pendant 6 jours avec des insoumis sur place avec la CGT avec des zadistes etc ils étaient là c'est pas de la parlotte et la parlotte c'est aussi de l'action c'est des actes et c'est de la convergence surtout je pense que s'il y a un mot qui doit résumer nuit debout finalement je pense que c'est la convergence c'est à dire que c'est de justement ce qui est le coeur du problème de cette loi travail qui fait que si les accords se font maintenant en entreprise ça veut dire qu'on ne pourra plus lutter ensemble pour des intérêts communs puisque ce sera que des intérêts particuliers et qu'effectivement on ne pourra plus faire descendre 200 000 personnes dans la rue pour une entreprise qui compte 1500 salariés donc effectivement ils gagnent là-dessus parce qu'on n'aura plus d'union et de solidarité commune je pense que la convergence finalement c'est ça qui échappe un peu et aux médias et à l'ordre surtout Marjorie quand t'es le 31 mars à minuit et que t'as rencontré la femme de ta vie et que tu lui as dit dans les yeux et qu'elle t'a embrassé sur la bouche non mais je savais il avait mauvaise haleine je ne sentais pas tu ne descends pas du cheval tu ne descends pas de la bicyclette tu ne lui promets pas des enfants en lui disant trois semaines plus tard mais attends elle est où ta famille ils sont où tes atours c'est quoi ton projet c'est quoi tu vois on a compris mais en tout cas c'était super intéressant il faut que l'histoire d'amour continue c'est une dispute il va falloir se réconcilier on arrête je ne comprends pas comment comme des lions aujourd'hui il est vraiment marginalisé et un film comme celui de Ruffin il va atteindre un million de spectateurs j'aimerais bien avoir une réponse à cela on ne va pas se lancer parce que là on va faire une réponse courte une réponse courte je pense que le système avec plein de guillemets a intérêt à ce que des ouvriers organisés ne fassent que 15 000 entrées en France et qu'un couple d'ouvriers déboussolés en fassent 500 000 mais de toute façon ce n'est plus le nombre d'entrées qui déterminent la visibilité d'un projet donc c'est l'impact qu'il a et la façon dont les gens ont la possibilité de le faire voir à d'autres personnes on pense au chien de garde on pense à pas mal de trucs donc c'est les gens qui décideront ça et malheureusement ni les distributeurs ni les salles ni les spectateurs un film peut avoir une vie beaucoup plus longue que le nombre d'entrées qu'il faut aussi réinventer de ce côté-là je pense aussi merci d'être venu nous voir merci à toi Marjorie on reparle de tout ça quand tu veux avec plaisir salut merci